Bonjour à vous tous, en ce lundi début de semaine j'espère que vous allez bien je voulais vous faire part d'une petite vidéo, la suite du pincement sur les courges j'avais fait une vidéo où je présentais le pincement sur les melons et sur les courges où je précisais que ça permettait d'amplifier et d'augmenter la production et donc comme vous pouvez le voir derrière moi, là on a un seul pied de potimarron red curry donc la variété red curry, donc comme vous pouvez le voir, on a 16 potimarron pour un seul pied voilà donc j'ai pincé le pied, donc là derrière moi j'ai 5 pieds, voilà et juste devant moi ici là on a un seul pied et on a 16 potimarron sur un seul pied et quand on peut voir de très près la taille des potimarron est assez conséquente, celle qu'on trouve largement dans le commerce donc tout ça pour dire que le pincement est confirmé et marche, fonctionne donc j'avais mis directement de la bâche au sol, j'avais mis mon jeune plant directement dans la terre avec du compost et j'ai laissé faire sans arroser pour limiter l'arrosage, voilà j'avais mis une bâche et bien sûr des palettes pour border, pour tenir la bâche donc quand on a un champ qu'on n'exploite pas ou quand on a de la surface qu'on n'a pas, qu'on n'exploite pas et qui n'est pas exploité et que l'on veut produire, il est fortement conseillé de procéder à cette étape, à cette méthode donc on peut utiliser de la tonte fraîche que l'on laisse tout l'hiver dans un tas et après au printemps on pourra directement placer la courge, donc melon ou courge butternut, potimarron, ce que vous voulez directement dans la tonte qui se sera décomposée et vous verrez le résultat sera assez intéressant voilà donc pour en revenir à mon pincement c'est une méthode qui fonctionne et qui permet d'amplifier la production voilà à tous je vous souhaite une belle après midi et une belle semaine, à bientôt !